Salut à tous on se retrouve avec l'Osmo Action. Cette vidéo aujourd'hui va reparler de l'Osmo Action et elle va parler en particulier de la mise à jour. Donc vous êtes peut-être au courant qu'il y a une mise à jour du firme moyen que moi je pense que c'était fin juin, début juillet, peut-être même un peu avant. J'ai pas le temps de la faire donc là je vais vraiment la faire avec vous en fait. Je vais vous montrer exactement le processus, comment on fait, se connecter avec l'app, etc. Surtout on va voir après qu'est-ce qu'a fait cette mise à jour. Et donc normalement de ce que j'ai vu, alors je ne suis pas ultra renseigné parce que je n'ai pas trop le temps, mais de ce que j'ai vu, le principal défaut qui est corrigé, c'est ce fameux problème de décalage entre le son et l'image, vous savez. Donc au bout de 5 minutes 27 secondes, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas en 4K, on a la coupure qui est faite par l'Osmo Action, qui sépare la vidéo en une deuxième vidéo, puis une troisième au bout d'encore 5 minutes 27, etc. Et du coup à partir de la deuxième vidéo, on a un décalage qui se fait entre le son et l'image, où du coup le son est là un peu avant l'image, je crois, il est un peu décalé peut-être d'une demi seconde, un truc comme ça. C'est quelque chose que vous avez déjà montré, je vous avais déjà explicité dans deux au moins vidéos de tests de cette Osmo Action, donc je vous invite à aller retourner voir là en haut à droite ce que ça donne. Je vous fais une petite intro, je vais justement laisser volontairement arriver à cette durée-là pour avoir la coupure, et vous voyez vraiment que juste avant la mise à jour, j'ai bien un problème et on va vérifier qu'après la mise à jour, je n'ai plus de problème. Voilà, moi je l'ai vérifié, c'est vraiment systématique et donc c'est vraiment un problème récurrent. Et heureusement que DJI s'est mis sur le firmware à corriger ça, c'est vraiment juste complètement inutilisable pour ceux qui veulent faire du vlog avec, mais on n'a toujours pas de micro externe. De toute façon, on n'est pas non plus hyper bien pour le vlog. Je suis en train de regarder le temps parce que je pense qu'on ne va pas tarder à arriver là normalement 5 minutes 26, 5 minutes 27. Là normalement, moi au montage j'aurais recollé les deux vidéos et je pense qu'à partir de maintenant, mes lèvres sont un peu en retard par rapport au son que vous percevez et ça doit être très pénible, donc je vais essayer de finir là-dessus. C'est la première fois que je fais ça, donc vraiment je fais avec vous. On va rester comme ça et on va se connecter avec l'application DJI MIMO. Voilà, MIMO, ok, hop, je vous montre là. Donc normalement, LM à jour, bon ben voilà, il vérifie, mise à jour réussie, là, là, ok, très bien. Donc moi c'est l'osmo action. Ok, donc il télécharge le firmware, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous dit justement sur cette mise à jour ? Il nous dit qu'il y a un Underwater AWB, donc une balance des blancs pour sous l'eau. C'est très bien ça aussi, c'est vrai que je n'ai pas trop testé sous l'eau. Pouvoir double taper pour élargir une photo quand on est dans la galerie, je présume. Possibilité de mettre en plein écran quand on est en portrait mode dans la galerie justement. L'écran s'arrête automatiquement après 3 secondes en snapshot. Ah, pas mal, du coup que même en automode, on voit apparaître la vitesse d'obturation et le EV, donc vous savez la compensation d'exposition, si on est complètement cramé ou pas. On peut y avoir les ISO auto, mais on pourra changer les levées directement dans le mode manuel. Donc ça c'est bien aussi. Le fait de voir sur l'écran avant qu'on est bien en Rocksteady. Les langages du coup, maintenant il y a l'espagnol et le russe. Donc très bien, c'est l'espagnol et le russe. L'amélioration des temps de chargement des photos et des vidéos quand on le regarde directement sur l'application MIMO. Les détails de la vidéo, le sharpness, donc la qualité vidéo si vous voulez, est plus fine, plus précise quand on est en Destiny Like. Il faut que je clique sur l'installer. Appareil non connecté, appareil rien, connecté. Donc on active le Bluetooth ici, hop, voilà. Le Bluetooth est activé. Caméra. Donc là, en théorie, je vais voir ce que voit la caméra. Donc voilà. Ok. Donc là, il me dit... Bah du coup, c'est la première fois, je vous montre ce qu'il me dit. Bah, il y a l'écran vers le haut ou le bas pour changer de mode. Ok. Ouvrez le lecteur pour préviser vos photos en enregistrement. Ici, vous pouvez accéder à d'autres modes de prise de vue. Donc c'est bizarre qu'il est mis à gauche. Ici, vous pouvez vérifier la connexion Wi-Fi, machin, machin. Ok. Donc là, on voit vraiment... Ok. Est-ce que si je vous regarde, bah hop, vous vous voyez. Ok. Ici, on voit justement qu'on a changement des ISO, des bidules, etc. Etc. Ici, on a le type. Ici, on a le type. Si on est en 4K, machin. Le nombre de FPS, bidule, bidule. Donc tout ça, très bien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Home. Et on va voir ce que donne la mise à jour. Donc hop, je m'en remets là. On va voir s'il y a dit quelque chose ici par derrière. Je vous la mets comme ça. Donc là, soi-disant, c'est en train de s'installer. Alors moi, j'ai pas de... Il n'y a rien qui quignote, rien du tout sur l'osmo. Donc ça, c'est un peu naze. Ah pardon, c'est que j'ai pas lancé. Voilà. Là, j'installe. Et vous voyez que... Elle, elle dit rien. Elle, il n'y a pas de LED qui clignote. Il n'y a pas d'indication derrière. Donc c'est un peu... Ça, j'aime pas trop. On va voir s'il se passe quelque chose maintenant qu'on arrive à 50% à nouveau. Ah, voilà. Là, ça clignote rouge et vert. Ça me plaît plus déjà. Voilà. Ok. Là, il me dit qu'il se passe un truc. Ça, ça me plaît plus. En plus, il donne une durée approximative du temps d'installation. Donc on attend tranquillement. D'accord. Hop. Je l'ai posée. Et on va attendre que ça se passe. Tati. Je pense ici. 30 secondes. Ça va être torché. Donc c'est la version pour info. C'est la version 1.04.00.10. Ok. Ça, c'est marrant qu'ils n'aient pas mis la correction de décalage son et vidéo. C'est au moins qu'ils veulent pas trop admettre le fait qu'ils avaient fait de la grosse merde sur leur gestion des découpages des fichiers vidéo. Et voilà. Donc mise à jour réussie. Ok. Ici, il ne nous dit rien. On a juste ce petit bruit. Update ce texte full. Quand même, on a le message. En haut à gauche là. Ok. Donc très bien. Je ne sais pas s'il faut que j'appuie ou quoi. Ok. J'appuie et il s'est enlevé du coup. Ok. Ici. Elle chauffe pas mal par contre. Donc dans le doute, ce que je vais faire quand même quand vous réinstallez un nouveau truc, toujours pour être sûr de vouloir démarrer. Ok. Comme ça, vous ne pouvez pas vous dire qu'il y a une couille dans le chmur. Si c'est redémarré, normalement, tout est revenu et tout ce qui doit être appliqué est appliqué. On voit qu'on n'a toujours rien et on ne peut toujours pas cliquer en haut sur la batterie pour voir le pourcentage. Ça, c'est naze. Là, je suis en mode apparemment... Non. Très bien. Je suis dans le mode que je veux. Alors. Qu'est-ce que je voulais voir ? Au niveau des menus et tout, on voit qu'on a strictement pareil. Tout ça, on a strictement pareil aussi. Ah, ça, je ne sais pas si on avait le Face-Oriented Exposure. Revoir la vidéo au début, peut-être qu'il était, peut-être qu'il n'y était pas. Trinote aussi. Photo Power Off. Lead. Language. Donc là, Language, on va avoir maintenant aussi... Donc... Oui, donc Espagnol et Russe. Ok. Donc très bien. Ok. Donc on vérifie la version, juste pour vous redire, je suis bien sur la version 1.04.00.10. Ok. Entre parenthèses, 6698. Voilà. Pour la vidéo, je suis sûr, j'étais en 1 soixantième de seconde au max. Enfin, du coup, en valeur maximum pour un temps de pause. Vous voyez que maintenant, on peut aller à 1.50ème, 1.40ème, 1.30ème, 1.25ème. Et pas plus bas que ça, parce que c'est complètement débile pour la vidéo. Là, vous aurez des saccades de fou. Donc, ce n'est pas intéressant vraiment de vouloir faire un effet de style. Mais voilà. Moi, du coup, je serais en 1.50ème de seconde. Et ici, toujours ISO auto. ISO max, on ne peut pas le changer. Et du coup, le V, ok. C'est ça. Le V ici, on ne peut pas le changer en manuel. D'accord ? Par contre, en auto, on peut le changer. Et ça, je pense que ce n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc voilà. Vous voyez. Donc ici, rien de nouveau. Le format, la balance des blancs. Et donc, dans la balance des blancs, apparemment, on a maintenant le Underwater AWB Auto White Balance. Ok ? Donc, quand vous voulez faire des apnées, des plongées, des machins, ça sera plutôt avec cette balance des blancs-là. D'accord ? Moi, je vais la repasser en auto. D'accord ? Mais voilà. Vous avez soit l'auto, soit l'Underwater. Donc, Underwater, il doit pimper les rouges. En théorie, il doit augmenter tout ce qui est nuances rouges, jaunes. Et essayer de diminuer plutôt tout ce qui est bleu. Et voilà. Donc moi, je vais laisser en auto. Pour l'instant, pas d'apnées en vue. Mais j'essaierai ça quand je ferai une apnée avec. Donc là, vous voyez, ici, c'est ça qu'il voulait dire. Je pense. C'est qu'on voit même en auto. Avant, ça, c'était grisé. Il n'y avait rien. Maintenant, ici, à gauche, même si on ne peut pas le toucher. D'accord ? Vu qu'on est en auto, on voit à quel ISO, à quel shutter speed on des noms. Ici, par exemple, vous voyez. Hop, je mets ma main. Ah, tu ne changes pas là. Si, voilà, il change. Et donc là, il est à 1600 ISO, shutter 1,240. Là, il est passé à ISO 800, shutter 1,100. Si je passe en frontal. En frontal, ce qu'il nous disait, c'est qu'ici, vous voyez bien, à côté de la batterie, on a bien marqué le ERS pour Rocksteady. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Et donc, si j'enregistre, on a bien le Rocksteady qui reste apparent. Toujours la vitesse, le nom d'image seconde, la résolution qu'on aimait en mode vidéo. Toujours pas d'indication de batterie. Ça, c'est naze. Et du coup, je vais vous faire la conclusion. Je vous fais la conclusion directement là. Voilà. Donc, je vous dis au revoir ici. Et je pense qu'il n'y a pas tellement de plus parce que c'est ce qu'il y avait marqué sur le truc. Vous voyez, ils avaient oublié de marquer les choses comme le fait qu'on est, par exemple, à un shutter speed plus élevé maintenant, ce qui est très bien. Je vais pouvoir faire mes tests. Je suis content. Par exemple, voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tourner. Je ne vais pas vous parler pendant cinq minutes. Je vais juste la laisser tourner jusqu'à arriver aux fameuses 5,27. Et je viendrai vous reparler. On verra si le problème de son a bien été réglé, ce que j'espère. Je vais vous retirer ça parce que je pense que ça doit être bien bruité. Donc, j'ai reviré le filtre ND, polarisant ND. Et voilà. Et donc, je vais laisser tourner. Je vais un peu ranger tout le bordel. Et je reviens vous voir. Et on fait la conclusion juste après pour vérifier que le son n'est pas décalé. Allez, à tout de suite. Oups. ouh 5.14 on y est presque alors c'est parti 5.17 5.18 donc on est vraiment très limite vous allez voir donc moi normalement je pense que j'aurais toujours un deux fichiers d'accord deux fichiers différents et ça y est on a passé donc là je suis à 5.32 donc je pense que vous avez maintenant si vous n'avez pas de décalage entre ma voix et l'image c'est que ça a bien marché qu'il n'y a pas de couilles donc c'est cool pour ceux qui se demanderaient oui j'ai changé de t-shirt parce que je crevais de chaud il fait très chaud en ce moment ok je viens de faire la vérification j'ai mis là j'ai sorti la carte et la micro sd je suis arrivé sur le pc ça a bien marché il y a bien deux fichiers vidéo donc on a toujours la compure à 5.27 en tout cas quand on filme en 4k coupure à 5.27 et cette fois le son à partir de la deuxième vidéo est bien synchronisé hallelujah donc ça marche bien nickel pour ça cette mise à jour donc je récapé pète la mise à jour corrige bien le problème de désynchronisation du son la mise à jour corrige bien le fait qu'on est maintenant des shooters speed plus élevé on peut aller jusqu'à 1 50e de seconde et même plus bas je crois que c'était un 25e de seconde ou un 20e de seconde à les voir ou un 15e à les voir avant et donc voilà donc c'est cool et on a aussi donc ça c'est avec moi je donc on a aussi le rocksteady qui est affiché ici en écran frontal moi j'aurais bien aimé tant qu'à faire ça en plus d'afficher aussi le des warps c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien donc si en plus on peut avoir une petite icône des warps ça serait cool et de l'autre côté quand on était écran arrière on avait du coup en même en mode auto on a le nombre enfin on a les valeurs d'iso et les valeurs de shutter speed donc c'est pas mal pour savoir on en est j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça aurait pu vous informer un peu voir qu'est ce que permettait cette mise à jour je pense que c'est très bien qu'ils aient fait ça je pense que vraiment vraiment qu'ils se bougent le cul sur le micro externe sur l'adaptateur pour le micro externe et on a vraiment une vidéo une petite caméra super pour faire du vlog facilement là pour vous donner une idée il commence à faire assez gris dehors je suis à côté de la fenêtre ici mais c'est quand même pas mal gris je regarde mon image voilà sur l'écran je pense il y a du bruit j'avais vu un peu avant il y avait du bruit mais bon pour des condamnistes etc c'est quand même super bon donc moi j'ai hâte de pouvoir l'utiliser vous rappelez j'ai fait le test de la cage pour mettre facilement un micro dessus je vous le mets en haut cage small rig elle est super bien j'ai qu'une hâte c'est de pouvoir l'utiliser en vrai avec un micro externe dj bougez vous le cul allez salut à plus